bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble un autre sujet avec correction toujours fait le module réseau sans fil et réseau mobile on va commencer par la partie numéro un c'est un QCM on vous demande de cocher les bonnes réponses donc le QCM sur 11 points la première question donc en FDMA l'interférence se produit si les expéditeurs transmettent des données en utilisant des codes non orthogonaux ou bien les expéditeurs transmettent des données à la même fréquence ou bien les expéditeurs transmettent des données en même temps la bonne réponse est la réponse numéro deux en FDMA l'interférence se produit si les expéditeurs transmettent des données à la même fréquence on passe la question numéro deux donc vous avez un PECONET peut avoir jusqu'à sept esclaves trois esclaves ou bien huit esclaves la bonne réponse c'est qu'un PECONET peut avoir jusqu'à sept esclaves pardon dans la question numéro trois dans un réseau sans fil ad hoc le point d'accès n'est pas requis est-ce que le point d'accès est obligatoire est-ce que les nœuds ne sont pas requis donc la bonne réponse c'est que dans un réseau sans fil ad hoc le point d'accès n'est pas requis la question numéro quatre nous avons la couche L2 CAP a pour fonction le multiplicage des connexions logiques ou bien le multiplicage des connexions physiques ou bien la segmentation des paquets de données donc les bonnes réponses sont la première et la dernière la couche L2 CAP a pour fonction le multiplicage des connexions logiques et la segmentation des paquets de données la cinquième question les les protocoles opérant dans le plan de contrôle entre le UE et le E node B le LTE R interface sont le RLC le GTP le MAC ou bien le NAS les protocoles la bonne réponse c'est que le protocole opérant dans le plan de contrôle ce sont le RLC et le MAC la question numéro six est-ce que la norme 802.11g utilise quelle technique d'accès est-ce qu'elle utilise la technique D3S ou bien le FHSS ou bien le OFDM donc la norme 802.11g utilise les techniques DSS et OFDM on passe la question numéro sept pardon en bleu toute la technique AFH est utilisée pour éviter les interférences, utiliser les canaux libres ou bien corriger les trains la bonne réponse c'est qu'en bleu toute la technique AFH est utilisée pour éviter les interférences nous avons pour la question numéro huit la norme 802.11g un canal de 20 MHz est divisé en 64 supporteurs ou bien 12 supporteurs ou bien 48 supporteurs ou bien 4 supporteurs la bonne réponse c'est que la norme 802.11g un canal de 20 MHz est divisé en 64 supporteurs La technique FH utilise une fréquence pendant 0.25 ms, ce qui correspond à 1.600 sauts par seconde, ou bien 3.200 sauts par seconde, ou bien 4.800 sauts par seconde. Donc la bonne réponse, c'est que la technique FHSS utilise une fréquence pendant 0.625 ms, ce qui implique qu'on aura 1.600 sauts par seconde. La question numéro 10, donc la fonction de point de coordination PCF est implantée dans un réseau d'infrastructures, ou bien dans un réseau ad hoc, ou bien dans un réseau distribué, ou bien dans un réseau cellulaire. La bonne réponse, c'est que la fonction de point de coordination, le PCF, est implémentée dans un réseau d'infrastructures. La question numéro 11, le Bluetooth définit plusieurs protocoles pour les couches supérieures qui utilisent le UDP, le L2CAP, ou bien le TCP, ou bien le IP. Donc la bonne réponse, c'est la deuxième, le Bluetooth définit plusieurs protocoles pour les couches supérieures qui utilisent le L2CAP. On passe la question numéro 12, donc vous avez le WiMAX a été élaboré dans le but principal de remplacer un câble XDSL, ou bien Bluetooth ou bien Wi-Fi. Donc la bonne réponse, c'est que le WiMAX a été élaboré dans le but principal de remplacer le câble XDSL. La question numéro 13, nous avons la technique CSMA slash CA utilisée pour éviter les collusions, détecter les collusions, ou bien réparer les effets causés par les collusions, ou bien éviter les interférences dans le réseau 4G. La bonne réponse, c'est que la technique CSMA slash CA utilisée pour éviter les collusions. La question numéro 14, est-ce que la technologie WiMAX peut être utilisée pour des lésons PTP et pas dans des lésons PTM? Donc la bonne réponse, c'est faux. Donc elle ne peut pas être utilisée. La question numéro 15, quelle est la norme qui permet de gérer la mobilité en WiMAX? Est-ce que c'est la 802.16A, ou bien 802.16E, ou bien 802.16B, ou bien 802.162004D? La bonne réponse, la norme qui permet de gérer la mobilité en WiMAX, c'est 802.16E. On passe la question numéro 16, donc vous avez en WiMAX la FDD utilisée dans les bandes de fréquences soumises à l'essence, ou bien la TDD utilisée dans les bandes de fréquences non soumises à l'essence, la FTD utilisée dans les bandes de fréquences non soumises à l'essence, ou bien la TDD utilisée dans les bandes de fréquences soumises à l'essence. La bonne réponse, c'est que, en WiMAX, la FDD utilisée dans les bandes de fréquences soumises à l'essence, et la TDD utilisée dans les bandes de fréquences non soumises à l'essence. On passe la question numéro 17, donc le problème des stations cachées peut être résolu avec des transmissions avec réservation ou bien augmentation de la puissance d'émission ou bien changement de technique de modulation ou il n'y a pas de solution technique. La bonne réponse, c'est que le problème des stations cachées peut être résolu avec transmission avec réservation. On passe la question numéro 18, donc afin d'assurer une bonne qualité de service dans l'interface R et le E-NodeB, utilise différents nombres de PRB, une bande de fréquence flexible ou bien un équilibrage de charge entre E-NodeB ou bien la LTE ne prend pas en charge la QS, qualité de service. La bonne réponse, c'est qu'afin d'assurer une bonne qualité de service dans l'interface R, le E-NodeB utilise différents nombres de PRB. On passe la question numéro 19, donc vous avez le mécanisme ARQ utilisé dans le but de contrôler des données, éviter les interférences ou bien éviter les collusions. La bonne réponse, c'est que le mécanisme ARQ utilisé dans le but de contrôler les données. On passe la question numéro 20, donc quel standard définit des profils avec des bandes de fréquence différentes ? Vous avez 1,75, 3, 3,5, 5,5, 7 et 10 méga. Donc la standard qui utilise les profils Adoma, c'est le WiMAX, ce n'est pas le LTE, ce n'est pas le Wi-Fi. La question 21, le ACL utilisé pour la transmission de voix de data. Donc le ACL utilisé pour la transmission de data. La question numéro 22, donc dans quel type de handover on utilise le protocole MIP-V4 ? Donc est-ce que le handover est horizontal ou bien vertical ? Donc le type de handover qui va utiliser le protocole MIP-V4, c'est le handover vertical. La question numéro 23, donc la MME est responsable de l'acheminement du trafic de données des utilisateurs, l'exclusivement la signalisation, l'ordonnancement des flux utilisateurs. Donc la bonne réponse, c'est la réponse numéro B. La MME est responsable de l'exclusivement la signalisation. La question numéro 24, quelle est la trame de contrôle utilisée à répétition dans un intervalle de temps est appelée trame de temps ? La question numéro 25, en LTE, les canons logiques ne transmettent que les données utilisateurs. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Donc c'est faux. La question numéro 26, quel est le rôle de la Gateway ANS ? C'est gérer la micro-mobilité ou bien gérer la macro-mobilité ou bien gérer l'authentification des utilisateurs ou bien gérer l'attribution des adresses IP ? Donc la bonne réponse, c'est que le rôle de la Gateway ANS, c'est gérer la micro-mobilité. La question numéro 27, en LTE, les canaux de transport sont caractérisés par un ensemble d'éléments de ressources en fréquence dans la sous-trame. Donc la façon dont les données sont transportées ou bien la nature des données transportées user ou contrôle. La bonne réponse, c'est qu'en LTE, les canaux de transport sont caractérisés par la façon dont les données sont transportées. La question numéro 28, donc la trame de contrôle envoyée par la station de destination est appelée Clear to Send ou bien Request to Send, donc la bonne réponse, c'est que la trame de contrôle envoyée par la station de destination est appelée Clear to Send, CTS. La question numéro 29, en LTE, la couche MAC assure l'authentification des utilisateurs ou bien l'ordonnancement des flux à transmettre ou bien la compression d'entête ? La bonne réponse, c'est qu'en LTE, la couche MAC assure l'authentification des flux à transmettre. La question numéro 30, la technique FHSS employée dans le standard bleu tout 1.2 consiste à découper la bande des 2,4 GHz en, donc la bonne réponse, c'est 79 canaux d'une largeur de 1 MHz. C'est pas 100 canaux d'une largeur de 0,50 MHz et 32 canaux d'une largeur de 10 MHz, c'est faux, 125 canaux d'une largeur de 200 MHz, c'est faux. Voici deux exercices, si vous êtes intéressé de les faire, donc vous avez l'exercice 1 sur 1 point, vous avez le schéma, c'est dessous, représente un réseau ad hoc Donc, utilisons le protocole OLSA. Veuillez mettre en évidence les nœuds élus comme MPRS, donc vous avez le MPRS, la bonne réponse, ça sera de 15 vers 8, vers 3, vers 17 et vers 14. L'exercice numéro 2 sur 4 points. Nous avons une station A envoi à 1 MB par seconde, un flux de trames contenant chacune 1500 octets de données utilisées à une station B. On donne le CIFS égale à 28 microsecondes, le DIFS égale à 128 microsecondes. Vous avez que la période back-off est en moyenne de 20 microsecondes. Nous avons le temps de propagation et des négligeables. L'information pure de 1500 octets contient aussi les données d'entête et CRC de taille 34 octets. Les trames CTS et SK ont une taille de 14 octets. Nous avons la trame RTS à une taille de 20 octets et dans chaque trame MAC donnée au RTS, au CTS, au ACK, les données de synchronisation de 24 octets sont aussi envoyées. On demande premièrement dessiner un chemin montrant les phases d'envoi de données où on utilise la technique RTS-CTS en tenant compte du back-off, espace inter-FRAM, le DIFS et CIFS. Deuxièmement, calculer le temps nécessaire pour transmettre une trame sans collusion. Et troisièmement, calculer le débit effectif, débit des données utiles. Donc, voici la réponse, voici le schéma pour montrant les phases d'envoi de données en utilisant la technique RTS-CTS. Donc, vous avez la trame source RTS-Données, trame destination CTS-ASK, et nous avons DIFS, back-off, CIFS, CIFS et CIFS. Le temps nécessaire pour transmettre une trame sans collusion égale à 13 384. Le débit utile égale à 0,88. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada